Le Kassai avec Kinshasa, en jetant le pot sur le loingue. Pour Jean-Marie Kassamba, le kabilisme comme le lumbumbisme sont des idéologies qui partagent en commun plusieurs valeurs, telles que l'unité du Congo, son intégrité et même la dignité du Congolais qui ne se marchande à aucun prix. Pendant plusieurs heures, l'hôte a répondu aux questions de l'audience avec beaucoup de tact et de pragmatisme. Mais ce qu'il a fait, c'est au-delà de ce qu'un homme de son âge pouvait faire. Moins de 30 ans, il est parti moins de 50 ans en faisant la réfondation de l'État, en donnant des textes à ce pays, un certain nombre de choses qui font du pays un État. Oui, il a fait suffisamment. Et je pense que l'âge qu'il a, c'est l'âge de la maturité politique et qui lui conseille encore le temps de prouver de quoi il est capable. Maintenant, comme cette pensée est épousée par beaucoup de Congolais aujourd'hui, notamment la jeunesse, ça relève, on va dire, d'une pensée qui devient une idéologie politique qui doit être partagée par l'ensemble des compatriotes. Julien Pétchi, initiateur de ce grand rendez-vous, se dit honoré par la disponibilité des différents intervenants et rassure que cette vision sera répandue dans les provinces par ses différents chefs des cellules de base. Et après avoir reçu ces enseignements, nous allons maintenant déployer nos ambassadeurs, des antennes qui seront installées un peu partout pour vulgariser ces enseignements, pérenniser la vision de Joseph Kabila Kabangé que nous estimons meilleure pour le changement ou le développement de notre pays. Depuis jeudi, des dizaines de chefs des cellules de base de l'association Kabila Forever sont à l'école de l'idéologie de leur guide. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila. ... ...